Gégé Stéphane, Balamwangé, Ngoïa Lungumba, Ngoïa Fachibéton, Tangwe Koki, Oyoyo, Tangwa Ngoïa Ngoïa Koki, Tolanda Kangoo, Papa Stéphane, Balamwangé, Oyeyeye. voilà tout à l'heure sur la kakamakamoua rdc la princesse adele kaindamayina attaquée par costa macong motifs suivez l'émission et vous serez bien édifié je reçois pour vous notre bien aimé il est déjà là l'habitué déjà de ce plateau ok même le cadre du parti aldeck dieu donnez panne bonjour bonjour dj stéphane on est là encore bonjour bonjour à tous les compatriotes congolais qui nous suivent en ce moment je suis vraiment très fier de me retrouver effectivement sur ce plateau pour un échange avec vous je tiens à saluer ma princesse adele kaindamayina notre autorité morale nambwender ainsi que tous les comrades de sandoah qui nous suivent en ce moment et surtout pour leur marche du soutien qu'ils avaient organisé récemment pour soutenir notre maman princesse adele kaindamayina et surtout saluer sa réhabilitation par la cour constitutionnelle merci beaucoup le dimanche j'en suis va nous aider avec les images des illustrations images des illustrations puisque dimanche nous étions au culte on a suivi un culte d'action des grâces la princesse a dansé pour dieu et là et elle est en commun bien sûr avec d'autres mamans et surtout les membres de l'église d'ailleurs nous avons vu même la présence de certains membres du gouvernement où il appartient bien sûr motif pour vous de satisfaction comme vous le savez très bien maman princesse adele kaindamayina pour ceux qui les connaissent c'est une chrétienne très engagée à chaque occasion elle n'oublie jamais de remercier effectivement son dieu d'organiser un culte d'action des grâces et surtout qu'elle venait d'être réhabilité par la cour constitutionnelle donc jeudi c'était al dec alliance de démocrates chrétiens du congo qui venait d'être réhabilité par la cour constitutionnelle en lui accordant un seuil qui a fait que ma princesse soit proclamé d'hôpité nationale dans la circonscription de sandoah et comme d'habitude avec elle à chaque occasion elle met toujours en avant plan son créateur son dieu et lui offre effectivement ses actions des grâces c'est à ce titre effectivement et qu'elle était là hier la journée d'hier dimanche avec tout le moment de la cathédrale du centenaire en présence de certains membres du gars du gouvernement qu'il avait honoré nous avons été tous là nous ont vu comment et l'ambiance régnait comment il avait danser parce qu'avec elle en tant que membre du gouvernement mais dans la présence de son créateur elle s'oublie et elle offre à son dieu les louanges l'adoration parce que c'est l'adoration fermant qui entronise notre créateur qui entronise vraiment du c'est pourquoi en tant que tel en présence de son créateur elle oublie tout ce qu'elle est elle sert effectivement sont des comme il se doit on a vu là elle est en train de célébrer bien sûr la victoire mais tout à fait déjà attaqué en justice par costa macon qui pense que elle a corrompu qui pense qu'elle a fait des maligrances au niveau de la cour constitutionnelle et n'est pas modèle et là un parcours qui n'est pas élogé et là beaucoup passer du temps à l'assemblée nationale sans aider sandoah et consorts comment tu réagis à toutes ces acquisitions nous disons toujours avant de pouvoir réagir à toutes ces acquisitions fallacieuses que aldec nous avons toujours dit qu'en jésus-christ nous sommes plus qu'un vainqueur en jésus-christ nous sommes plus qu'un vainqueur et pour l'aldec la justice des dieux existe nous cessons de dire ça c'est qu'il est une déclaration des fonds une déclaration des fois pour nous avec aujourd'hui que de part et d'autre voir monsieur macon aujourd'hui que maman a remplacé à travers par la cour par l'arrêt de la cour constitutionnelle qu'il a proclamé et lui je me pose la question de savoir depuis lors depuis que sandoah et sandoah où était monsieur macon et depuis que sandoah et sandoah qu'est ce que monsieur macon a déjà fait à sandoah qu'est ce que monsieur macon a déjà fait pour les enfants des sandoah qu'est ce que monsieur macon a déjà fait pour les mamas des sandoah qu'est ce que monsieur macon a déjà fait pour le papa des sandois les filles mères des sandois qu'est ce que monsieur macon a déjà fait et à sandois pour 10 points dier pour dire pour dire que ça allait plus loin dans les dans la province du lois lab dans la province du lois lab qui est macon et qui est princesse à d'elle kind mine maman princesse à d'elle kind c'est elle qui vend l'image des lois lab ici d'une manière générale et des sandois en particulier à ceux qui consomment le parcours de ma princesse parce qu'il a parlé il a festigé le parcours de ma princesse il a dit que ma princesse n'a pas un bon parcours mais je me pose la question d'où vient cette cette idée cette idée vient d'où ou est-ce que macon a ramassé ça maman princesse à d'elle kind maïna un quart de siècle à l'hémicycle un quart de siècle à l'hémicycle depuis 2000 qu'elle est d'hôpité nationale des fois copté quatre fois élue maintenant quatre fois élue et qui ne connaît pas ma princesse à d'elle kind qui ne connaît pas le bravoure de ma princesse à d'elle kind qui ne connaît pas les prouesses de ma princesse à d'elle kind tant dans son territoire que à l'hémicycle on dit dans son territoire il n'a rien fait sandois ne fait qu'il recule je vous dis pour votre information vous les savez mieux que quiconque lorsque la sénie a proclamé à publier les résultats disant qu'à sandois ou aldeck n'a pas atteint l'essai je vous dis tous les fils et les filles de sandois étaient à l'arme pourquoi parce que leur espoir ce maman princesse à d'elle kind maïna et il s'était vu carrément couper la tête il s'était vu couper la tête pourquoi parce que ça la tête ça la tête l'être humain n'existe plus sans la tête le reste des membres effectivement seront inutiles pourquoi parce que c'est la tête qui voit tout c'est la tête qui commande et maman princesse à d'elle kind a maïna à sandois c'est elle qui est porteuse du loueur d'espoir dans tous les domaines à sandois ainsi qu'ils concernent ces réalisations à sandois mais avant d'y arriver nous comptons préciser une chose parce que au regard de la constitution les missions assignées à un député national n'est pas vraiment seul déconstruire des maisons déconstruire et des hôpitaux est ici non c'est de pouvoir contrôler n'est ce pas le membre du gouvernement de pouvoir éditer légiférer il ya d'autres et autres mais parce que maman princesse son âme se trouve s'identifie dans le fils et fille des sandois parce que le préoccupé par les sociales des sandois et c'est du nom avec mes maigres moyens que je touche avec mon petit salaire que j'ai je ne dois pas être égoïste je dois les partager avec le fils et les filles de mon terroir c'est comme ça que moi princesse de la caïna maïna s'est mise à réaliser des actions entre autres elle a construit bien entendu une institution supérieure d'agronome une institution supérieure d'agronomie elle a construit bien entendu des églises pour permettre bien entendu au fils et aux filles des sandois de pouvoir adorer dieu dans les conditions confortables maman princesse de la caïna maïna a réhabilité des écoles maman princesse de la caïna maïna a fait construire aujourd'hui a fait réhabilité des routes aujourd'hui si nous avons la route qui relisant de colésie si elle est asphaltée aujourd'hui si aujourd'hui effectivement messieurs ma cong va dans les meilleures conditions des sandois et à partir des cassages jusqu'à jusqu'à sandois c'est grâce à maman princesse de la caïna maïna grâce à son lobbying qui a fait que cette route là n'est ce pas soit aujourd'hui soit construite et soit asphaltée mais pourquoi n'est pas reconnaître bien entendu toutes ces réalisations maman princesse adela caïna maïna aujourd'hui a pris en charge le jeune des sandois maman princesse de la caïna maïna a pris en charge aujourd'hui les filles mères elle a initié différentes actions qui permettraient bien entendu qui permettent à ces gens là aujourd'hui d'être autonome si vous allez aujourd'hui à sandois poser seulement la question aux jeunes des sandois qu'est-ce que maman princesse de la caïna a fait aujourd'hui pour vous mais elles vous diront ou ils vous diront c'est parce qu'il s'agit bien entendu de 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 jeunes de sandois ils vous diront ce que maman princesse représente pour eux et c'est que ma princesse a fait pour eux maman princesse de la caïna maïna a fait venir ici à kinshasa les jeunes des sandois les filles tout comme les garçons ici à sandois il a fait il a mené effectivement dans les différents ministères pour avec certains projets à impact visible dans leur territoire pour assurer l'autonomisation de ce jeune pour assurer le développement de ce jeune qu'est ce que monsieur ma cong a déjà fait qu'on se le dise parce que si je me mets ici à parler de maman princesse de la caïna maïna je peux parler d'elle du matin au soir en démontrant ce qu'elle a fait c'est qu'elle représente pour le fils et les filles des sandois elle est là communiant avec tout le monde les chefs coutumiers les enfants quand elle arrive mais ces peuples se retrouvent en elle elle se retrouve dans son dans ce peuple dont vous sentez qu'il ya une complicité il ya vraiment cette osmose là entre les sa base et elle il est acquis et aujourd'hui d'avoir corrompu la cour constitutionnelle avec une affaire de 200 mille dollars j'ai pas compris là pour gagner ce siège j'ai toujours dit ceci oui ce qui parle à mal de la servante de dieu c'est parce qu'ils sont loin ils ne la connaissent pas elle ne corrompt pas qu'ils nous demandent nous qui avons eu la chance le privilège d'être à ses côtés nous avons compris que effectivement si aujourd'hui en rbc il ya des gens sur qui comptait il ya des gens sur qui le pays doit compter s'il ya des gens sur qui le présent le chef de de l'état doit compter à ma princesse adela kaina mayena et d'une ombre je ne sais même pas pour elle c'est vraiment les mots corruption existe les mots corruption pour elle je dis bien pour elle si les mots corruption existe c'est vraiment telle que là elle n'accepte pas la corruption c'est pour elle elle n'accepte pas l'argent qui émane effectivement d'une voie compliquée alors comme une plus forte raison à comme une plus forte raison le fait d'aller corrompre la servante de dieu elle ne pour rien elle reste honnête elle reste intègre elle reste noble irréprochable irréprochable resté resté devant le micro s'il vous plaît irréprochable elle n'est pour rien alors ce sont d'ailleurs des invitations dommageable pour l'école ce monsieur peut peut être poursuivie mais parce que elle telle qu'elle est là elle ne répond pas elle ne répond pas des personnes moins nobles elle ne répond pas n'importe qui c'est pourquoi vous la voyez le garde son attitude parce qu'elle est sûre de soi même elle est sûre d'elle même elle fait confiance elle fait confiance en soi même elle se connaît les connaît toi toi même les connaît toi toi même dont Socrate a parlé les connaît toi toi même ça dit quoi il suffit de connaître le bien pour le faire nécessairement elle connaît qui elle est tu as dit quand sandoah a appris que la cour l'a confirmé comme d'hôpité national tout le monde était un jour là bas sandoah quand on a appris sandoah a appris que la cour constitutionnelle a réhabilité l'alliance des démocrates gétrines du congo à l'accord en confirmant la princesse de moitié seng et adele kane mine d'hôpité national à remplacement de monsieur ma cong la joie était à son comble l'ambiance était aux zinith à sandoah cette nuit là je vous dis les fils et les filles de sandoah n'ont pas passé nuit dans leur maison ils ont passé nuit à l'extérieur en célébrant la victoire de leur fille de leur grande soeur de leur maman de leur petite fille nambouende tout le monde qui est resté à la maison les mamans catholiques les mamans légionnaires les mamans mouilou les veves mais je vous dis tout le mamans confondus tous les moments des mouvements d'action catholiques qui m'anguisent à partout je vous dis ils étaient elles étaient tout en route célébrant jubilant chantant jetant les cris de joie parce que la victoire que ils attendent qu'elle attendait dieu des paradoxes l'air a accordé et dire que ma princesse pour que cette victoire effectivement lui revienne et là bien entendu elle a corrompu ça c'est faux et archi faux et nous comprenons ce qu'il ya au jour d'aujourd'hui si vous regardez bien ce n'est pas un fait des hasards ma princesse est beaucoup combattue c'est la haine c'est la rancœur c'est la jalousie qui fait que ces gens là disent et qu'ils disent parce qu'ils connaissent bien la force de cette maman et c'est que le représente et au jour d'aujourd'hui nous rendons compte que il y a effectivement les politiciens à mal dépositionnement les politiciens mal intentionnés qui ont ingurgité qui ont introduit les vénées juridiques dans les gens c'est pourquoi vous je vous entendais que macon qui prétend aller saisir la cour pour bien entendu pour erreur matérielle mais ça j'ai mais je me dis mais ça ce n'est pas comprendre la notion de 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 ce qu'est l'erreur matérielle elle a bien entendu il fallait qu'on puisse au moins placer un mot pour lui faire comprendre qu'est ce qu'on entend par erreur matérielle et quand est ce que la cour peut être saisie n'est ce pas peut être saisie en correction pour erreur matérielle n'a vraiment il doit bien entendu à prendre cette cette leçon mais pour quelques minutes nous sommes là en présence d'une décision de la seni rendant public le résultat de de la députation nationale alors certains partis certains partis certains partis politiques ou certains candidats qui n'avaient pas été effectivement qui étaient lésés par cette décision qui avait contesté bien entendu la décision de la série avait leurs prérogatives leur droit de saisir la cour et ça dépendait bien entendu de pour ça 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 dépendait bien entendu de fait pour lesquels il devait saisir la cour notamment les résultats n'est ce pas que la seni a rendu public alors de quoi était-il question par rapport à la situation de l'alliance des démocrates chrétiens du congo alias démocrates chrétiens du congo a saisi la cour pour contester les résultats de la seni qui l'avait proclamé n'avoir pas atteint les seuils et là il s'agissait bel et bien d'une erreur matérielle d'une erreur matérielle l'heure matérielle porte sur quoi l'heure matérielle porte sur un nombre l'heure matérielle porte sur un chiffre l'heure matérielle porte sur un nom l'heure matérielle l'heure matérielle bien entendu pour lesquelles al dec avait saisi la cour constitutionnelle c'était pour l'essai le chiffre l'essai qu'il avait estimé atteint mais la seni avait bien entendu proclamé que l'alliance n'avait pas atteint les seuils alors la cour constitutionnelle examine a bien entendu les dossiers examinant la requête de l'adec avec tous les éléments de preuves à l'appui notamment le pv et les fiches bien entendu la cour a relevé a compris a établi que l'adec avait atteint le seuil et c'est comme ça que vous avez vu maintenant à la cour a proclamé à ma princesse adelle kain maïna et aujourd'hui cela qui estime qu'il ya eu erreur comme monsieur macon qui estime qu'il ya eu erreur matérielle et il faut qu'ils saisissent la cour là il ne comprend pas effectivement la portée de sa démarche pourquoi parce que l'erreur matérielle qu'il évoque ne va pas tenir son nom n'est pas mal écrit il la date de l'arrêt n'est pas mal écrite il n'y a rien les chiffres bien entendu ne pose aucun problème et l'erreur matérielle les recours bien entendu pour erreur matérielle ne va pas modifier les contenus de l'arrêt non ne va pas modifier les contenus de l'arrêt l'arrêt le contenu de l'arrêt reste intacte reste intacte donc je lui dis là où il est que cette démarche n'a pas effectivement n'avait pas aboutir c'est une perte de temps il serait mieux que le reste à la maison qu'il s'occupe bien entendu d'autres tâches qui pourront bien qui pourront lui aider que prendre l'initiative d'aller saisir la cour constitutionnelle pour erreur matérielle ce qui n'est pas vraiment faisable parce que ce temps-là est déjà de passé merci ça a été pour nous un plaisir de parler quand même avec dieu donnez pas nous sur ces dossiers pourquoi puisque la princesse sadelka indamaïna est mise en cause bien sûr par costa macong l'élu du parti ensemble des messieurs moïse katoumbi alors il vient d'avoir quand même les éclaircissements donc nous retenons que la cour constitutionnelle n'a pas commis une erreur matérielle bref aller devant la cour pour introduire une requête pour erreur matérielle c'est passé son temps peut être agréable à gomber surtout précisément sur la place royale merci que je bénisse la république démocratique du congo et à très bientôt je ne sais pas si c'est passé son temps qui ne sont pas les éclaircissements merci que je bénisse la couronnée je ne sais pas si c'est passé son temps qui ne sont pas les éclaircissements à l'eau